Bonjour à tous, c'est Serger038 et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dragon Ball Z922. Mais donc on s'était quitté, j'avais buté un petit peu sur les deux, Zaru, Vegeta et je ne sais plus sur le nom d'ailleurs, on ne sait plus les autres. Bref, on a la petite Nappa, voilà, c'était Nappa, son acolyte, dans la saga, donc Saiyan. Et donc, en fait, voilà, ce qui est très important dans ce niveau le plus, et c'est déjà le cas dans The Universe 1, c'est qu'il faut faire monter les stats de son perso. Il ne faut pas hésiter à aller faire les quêtes annexes qui sont proposées sur la map, que ce soit auprès des entraîneurs, que les petits points d'interrogation horaire qui apparaissent sur différents lieux. C'est très important de les faire parce que ces quêtes vont vous permettre très facilement de choper des points d'XP que vous allez pouvoir placer sur votre personnage et ainsi, du coup, pouvoir monter ses stats et vous permettre, du coup, de pouvoir arriver à passer ces épisodes du mode histoire qui sont parfois un petit peu chiants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis la dernière fois, enfin, du coup, j'ai passé cet épisode, j'ai battu les deux autres Zaru, j'ai modifié mon équipement, moi, j'ai mis des tenues, des tenues, donc la tenue de brûlis, tenue de policier du temps que j'ai apportée de mon ancienne sauvegarde quand j'ai commencé le jeu pour la première fois, donc on voit chaque tenue qui apporte des stats supplémentaires sur le personnage, donc la tenue de brûlis, le haut de la tenue qui apporte un bonus très très fort en ki, en attaque de base, en super ki, quoi, par contre, il pénalise en santé, en endurance et en super frappe. La tenue de policier du temps qui compense, du coup, tout ce qui est santé, mais qui booste encore un peu plus le ki et le super ki, quoi, par contre, ça baisse encore plus l'endurance des attaques de base et le super frappe, donc ça annule certains effets par rapport à la tenue de brûlis du haut. Les gants, du coup, qui, eux, rajoutent une dose par rapport au ki, attaque de base et super ki, quoi, et enfin, les pieds d'atome brûlis, et pareil, tu vois, la même histoire. En accessoire, pour l'instant, j'ai rien mis, et alors ça, j'ai pas compris exactement ce que c'était encore, mais on en reviendra quand ce sera le moment, parce que, voilà, du coup, on voit mon perso, un ki a, donc, déjà, des stats qui sont un petit peu boostés, et au niveau des attributs, voilà, j'ai 6 points, d'ailleurs, à mettre en place, il faudrait que je les mette en endurance un petit peu, pour que mon perso puisse encaisser un petit peu mieux les coups au cas où, et donc, on voit que j'ai boosté un petit peu la santé, les attaques de base, et ma super frappe, super ki, quoi, et ambiance, qui sont pour l'instant assises. Donc, moi, mon but, c'est de faire booster, parce que c'est un attaque encore à corps, booster les attaques de base, et puis, les super frappes, pour que, après, j'ai un personnage qui soit assez costaud. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la map ? Pour l'instant, au niveau du mode histoire, on n'a rien de spécial à faire, si ce n'est qu'il faut qu'on aille au vaisseau de Freezer, et donc, on va voir, on va prendre l'utiliser, les objets de téléportation. Donc, vous avez des petits robots de téléportation qui sont un petit peu de partout, ou des séminés sur la carte, qui sont représentés par des points rouges sur la carte. Vous voyez, il y en a beaucoup au niveau, surtout ici, dans cette zone, des zones de commerce. Donc, visiblement, il faut qu'on aille au vaisseau de Freezer, parce qu'il y a un liquid du mode histoire qui nous attend. Yo ! Pourquoi tu n'es pas les forces de Freezer ? Il paraît qu'elles ont passé un examen à l'entrée. Il ne faut pas me les joindre, donc je vais juste en faire mon bosser et gagner assez pour me composer jusqu'à la mort. Mission mortelle de l'échelle C. On a assez très peu comme moi, tu fais le temps de mieux, on a moins que tu fais de la partie de l'église, ça va être sur l'entrée, on a ton entraînement. Donc, voilà, chaque lieu qui a, donc, ses quêtes à faire auprès d'un boss, donc le vaisseau de Freezer, on a des quêtes, des comptes à rendre auprès de Freezer, la maison de Satan. Donc, on va avoir des quêtes auprès de Mister Satan et des Saiyabaman. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le vaisseau de Boubou, donc, c'est particulier, parce que dans le vaisseau de Boubou, il faut qu'on l'amène à l'ongée à bout, tout simplement. Capsule Corp, il faut valider les quêtes auprès de Vegeta. Et, qu'est-ce qu'il me reste ? Et puis, au niveau du Tout-Puissant, en fait, il faut aller récupérer les boules de cristal, et puis les apporter, et faire un autre. On a de plus en plus à rajouter, puisque celles de deux cristal, et les deux ennemis sont tous les plus costauds, donc c'est difficile de s'en sortir. Donc, on va aller faire une déquette annexe de Mister Satan. Alors, toi, t'as un quelqu'un qui protège des arts martiaux. Tu sais qui je suis ? Héhéhéhé, ça fait pas semblant que je t'ai surpris. Je suis l'homme le plus fort du monde. Je suis le Monsieur Satan, le champion du monde. C'est ton jour de chance, je cherche quelqu'un embauché. Nombre, tu assures ma protection ? Ce n'est pas une chance que tu auras souvent de... Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de pouvoir me répondre ? J'attendais moins que tu aies pas un peu de stress devant le champion du monde. Laisse-moi te dire une chose. Assurer ma protection, le plus grand tonneur. Que quelqu'un puisse avoir sur Terre. Allez, on y va. Je savais que tu dirais ça. Ce n'est pas souvent qu'on peut protéger une superstar. Personne n'est pas une telle chance. Tu as de la peine d'arriver au bon moment. Je sais que mon énonciation a beaucoup progressé. Mais pour être honnête, j'ai des doutes quant à ta puissance. Oh, je sais. Je vais tester avant que tu puisses assurer ma protection. Si tu vas se montrer, c'est que tu restes là sur ma protection. Allez, commençons sans tarder. Donc, les quêtes du Mister Satan, en fait... C'est pour la race des humains. Ah, d'accord. Je vais qu'on puisse les quêtes pour pouvoir le casser la tranche. Nous, c'est au niveau de Capsule Corp que ça va être intéressant de faire les quêtes. Parce que donc, chaque enleveur, comme voilà, donc, Mister Satan pour les humains, Capsule Corp pour les Saiyans, le vaisseau de Freezer pour la race des Freezer, le vaisseau de Boubou pour la race des Magines, et enfin, le tout-puissant pour la race des... des... comment ça s'appelle ? Des Namek. En fait, ces quêtes, donc, leur débloquer des techniques, et notamment, l'éveil de nos personnages de là, moi, 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 ils n'ont pas stationné sur la Saiyan. Donc, effectivement, ce sera intéressant... d'avancer dans ces quêtes. Donc, pour l'instant, visiblement, j'ai aucune quête à faire par ici. Du coup, on va sortir de là, et on va aller voir... on a les parchemins du Namister qui nous atteint. C'est une autre question de toi, quoi. Hop, voilà, on va sauter. Alors, pour l'instant, on ne peut pas voler, mais ça va arriver très vite. C'est un peu plus tard. Donc, je vais vous faire un petit peu tout le mode histoire en épisode sur la chaîne. Je sais que vous êtes beaucoup d'abonnés à être plutôt fan de Formule 1, Simon Racing, plutôt que de Dragon Ball. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Et, en tout cas, ça fait plaisir à faire ce petit let's play avec vous pour changer un petit peu, pour décompresser de la Formule 1, pour voir un petit peu autre chose, tout simplement. Et on va aller voir le vieux Kaioshin, qui va donc nous donner la suite de nos aventures. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer, l'ami ? Je ne sais pas. On va aller voir le vieux Kaioshin, qui va aller voir le vieux Kaioshin, qui va aller voir le vieux Kaioshin. qui va aller voir le vieux Kaioshin. Alors, Zabon... Je ne sais pas, pas plus en blesse. la fameuse blancheur du soleil il est utilisé par Krillin donc quand on vient intervenir on pourrait leur filer un coup de main parce que sinon le petit Gohan et le Krillin vont se faire déchirer j'ai changé aussi le caput de mes personnes dans le caput j'ai arrêté de la technique de Vegeta on a une fameuse gamme à gueule j'ai arrêté de la technique de Vegeta je vais passer de la petite surprise que je vais avoir parce que j'ai une petite technique c'est parce que j'avais plus je peux déjà me transformer en Super Saiyan comme vous avez vu dans la technique mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que je voulais que ce soit une technique que je vais débloquer pendant ce l'esprit et donc en fait il y a un moment où Vegeta va nous permettre de débloquer cette technique on va y arriver relativement vite et comme vous allez voir du coup ça va vraiment être intéressant j'ai déjà cette technique parce que mon autre perso qui est déjà un peu plus à brincer lui a déjà débloqué la technique et du coup ça me permet d'en bénéficier allez on continue donc Vegeta qui fait son entrée en scène auprès de Dorian et Ezra donc Sango donc Sango il a vu mon intervention maintenant c'est pas la peine de faire ça on peut forcément continuer mais en fait voilà on a Slug qui vient foutre sa merde et du coup on est obligé d'attarder l'eau donc il fait un coup de son cas c'est par la vie un Slug de Thadès qui salit à Minera et Théoda pour venir il faut aller y aller au compte au Sideron tout simplement il faut aller y aller au compte au Sideron tout simplement verser un outil. C'est rigoleux le goût. Donc là on a fini, on ne pourra pas lui faire plus de nos gars, pas quand il fallait de ne pas reprendre. Et on a donc la cinématique qui va continuer avec Trunks de Pussybutton qui intervient, qui vient se mêler un petit peu en bas. Et donc la mission qui est terminée, ça nous fait encore des points de compétences à mettre en place sur notre perso, ça c'est plutôt cool. Et maintenant elle va aller se battre avec Dorian qui va choper les couloirs magnifiques de minérailles torois. Même Végéta, elle ne revient pas. Du coup on va se battre au côté de Végétal. Alors il n'y a pas vraiment aucune difficulté en fait sur Dinovoire. C'est pour ça que la difficulté elle est passée en plus tard en avance dans le jeu. Et en fait il ne faut pas se faire colléger. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire les quêtes annexes, enfin monter les stades de son passion. Parce qu'il suffit de continuer bêtement à faire les quêtes annexes et les quêtes d'histoire sans pas monter les stades de son passion. Et on va même se retrouver déguardées par ces quêtes. Et donc il n'y a pas pouvoir faire face à ces quêtes. Et là c'est vrai qu'avec l'actualité des personnages que j'ai préleux, en plus les points de compétence que j'ai mis en place, c'est vrai que ça a pas mal aidé aujourd'hui. Dans le fait que ma perso est nettement plus puissante qu'il ne l'était lors du dernier épisode. Donc là on est à la fin de la série, la série de la Saiyan. On va maintenant attaquer tranquillement la Saiyan Namek. Parce qu'on est sur Namek quand Végéta rentre en scène et qu'il vient un petit peu se mettre et contrecarer les plans de Freezer. C'est vrai que les épisodes du mode histoire, ce qui est pas mal, ce que j'ai pu remarquer, c'est que déjà on s'était un peu moins sur la première partie des Saiyans. Parce que les Saiyans, on en est, ça y est, les compagnies. On a vraiment hâte que ça se termine, mais on passe un peu aux choses qui sont en plus dans l'ordre du récent. Alors, j'ai enfin un petit peu plus. J'ai s'en avéré la partie des Saiyans. J'ai eu l'envié d'un�� unien pour trop de plus dans le vol. J'ai eu l'air d'unien pour ton ne l'on se dit. J'ai eu l'air d'unien pour l'alte, et j'ai eu l'air d'unien pour un autre autre. J'ai eu l'air d'unien pour certains. J'ai eu l'air d'unien pour trois ans. J'ai eu l'air d'unien pour un nouveau monde que tes virus connex. J'ai eu l'air d'unien pour tous dans tous les deux ans. Et je suis l'air d'unien pour un haut au l'air ou de l'air d'unien pour tout. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes en caillot. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes en caillot. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes et les deux lignes. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes. Alors, cet épisode... C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes en caillot. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes en caillot. C'est une petite scène de ménage entre les deux lignes en caillot. Les petits points bleus qui apparaissent sur la carte, c'est aussi des quêtes qui permettent parfois de récupérer, on arrive à y faire un peu après, d'aller récupérer un charme Quoi ? C'était pas là qu'il y avait... Merde... Pristesse... Il y a un petit Toadful Corp qui fait un entraînement... Euh... Donc c'est mort... Là on a des persos aussi, ils sont rigolos... Parce que c'est Sosip si tu ressembles beaucoup... Non... Ok... Un petit peu bleu... Euh... Allez... On va voir ce point bleu là-haut et puis on va se laisser là pour cet épisode... On va voir ce qui est... On va voir ce qui est... On va voir ce qui est le Saiyabaman... Et il faut aller botter les fesses de Krilin, Sanghoen et Yamshosh quoi... Pas très dur... Alors n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier sur ce... A un petit peu... Ça se chine là... Les 2 nhân... On va voir ce que j'ai trouvé à vous... Ça dér treasury... Ce n'est pas sûr qu'ils sontочкуés où... Ils sont toujours aux deux ans... Mais c'est là qu'ils ont mis en route ? Sous-es-es-es-es-es-es-es... Depuis-es-es-es-es-es... Pas Тогда il faut que j'ai trouvé ce que je le propose... Ouah... Ensée-es-es-es-es-es-es... Ouais... Ça déçu... Ça déçu... Ça déçu cettequette... C'est parti ! 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 C'est pas un jeu de jeu. J'ai été une bonne chance. J'ai aussi une bonne technique pour la saiyah. C'est pas un jeu. Eh, c'est pas un jeu qui m'a dit. C'est pas un jeu de jeu. J'ai trouvé le jeu de jeu. Et voilà... Il y a pas un jeu. C'est pas un jeu qui va chercher au jeu. C'est un peu le coup de l'autre côté, c'est un peu plus simple comme il est bien donc qu'il y a C'est un peu plus fort, il y a certains qui ont arrivé à faire plus de... Un certain nombre de lits sur le temps réversif Ah bah dommage que le végétal soit en cas de l'autre côté Voilà, c'est qui vient de l'enlever, c'est un végétal qui vient les vendre Tout le temps, c'est un peu plus petit C'est un peu plus petit C'est concret, c'est une fois plus grand C'est un peu plus grand Et il y a halt Oh ça va aller On l'a fait un peu plus grand C'est que la maintenant, c'est un peu plus grand C'est une autre afterwards C'est une autre avec moi C'est un peu plus grand Je crois que c'est un peu plus grand Et t'as déjà été un poteau, on dirait qu'il est là, je sais pas ce qu'il faut. Ah ça c'est carré, il va pas la bouffer. Ah ça c'est un poteau, j'ai quand même obtenu, non bah c'est que c'est. Ah ça c'est pas le moment où il va se passer au moment qu'il y a quelqu'un, c'est ça. On va peut-être choper qu'il y a eu quelqu'un dans la liste là. Ah ça c'est un poteau, c'est un poteau. 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 alors là normalement quand on l'a fait à plusieurs on peut venir me reste alors j de tortue génial d'accord on peut la réessayer dommage donc voilà effectivement il n'y a pas de niveau de difficulté finalement mais la difficulté augmente à mesure qu'on avance dans le mode de ce tour je suis sûr que les gens sont en train de se faire je suis un antidote Salut j'ai vu qu'il y a un truc, c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qu'il veut le vidéo ? Nadia ? Alors tu es dans un intermédiaire, n'est-ce pas le même ? Je pense qu'il n'est pas déjà rien, il semble que la majorité n'est pas le même sur un as, ça y est. Il y a de nombreux, mais le plus haut, on a des ténèbres, on a des ténèbres, c'est pour la bétaine, on a des ténèbres, c'est pour la bétaine, on a des ténèbres. Pourquoi ne pas suivre les ténèbres aux anciens couleurs ? Après ça, on enlèvera plus tard, on va sur l'enténement pour savoir comment, qui fait quoi, c'est un peu chien. Donc on va s'en dispenser, on va retourner au Nuit du temps pour aller faire la suite parce que sinon on n'arrivera jamais. Allez, on va aller au Nuit du temps téléporté et puis on va se quitter là pour cet épisode, on se retrouvera pour la suite de nos aventures. Bref, dès le prochain épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dragon Ball Zonover 2. En attendant, portez-vous bien et sur ce, salut à tous ! quoi ? уляat ? La關 d'air c'est incroyable, on me l'a dit le si? Qu'est-ce que c'est incroyable ! Sous-titrage ST' 501